Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose une recette de mousse de fraises puisque ça y est la saison des fraises a repris au masse. Par le passé je vous avais proposé une recette de tarte à la fraise ainsi que de tiramisu à la fraise que vous pouvez retrouver sur notre page Facebook. Quant à cette recette de mousse de fraises, vous pouvez la déguster telle qu'elle en vérine avec des petits beurres du masse par exemple ou alors elle fera une très bonne base pour vos charlottes ou vos roulets à la fraise par exemple. Pour ce qui est de la recette, commencez par mixer les fraises avec le sucre puis faites chauffer ce mélange. Vous allez y ajouter la gélatine que vous aurez préalablement réhydratée dans l'eau. Vous allez faire refroidir la purée de fraises dans un saladier et pendant ce temps vous allez monter votre crème en crème fouettée à l'aide d'un fouet électrique. Il est important que les fraises aient assez refroidies avant d'y incorporer la crème pour éviter le choc de température et éviter que la crème ne tranche. Donc une fois que les fraises ont refroidie, vous incorporez votre crème montée en trois fois d'abord au fouet à main afin de faciliter l'incorporation du reste de la crème à l'aide d'une maryse délicatement. La dernière étape sera de monter vos blancs d'oeufs en neige et de la même manière vous allez les incorporer à la maryse délicatement. Votre mousse est prête, vous pouvez la faire refroidir au réfrigérateur pendant 4 à 6 heures et vous pourrez la déguster de la manière dont vous le souhaitez. Je vous souhaite une excellente journée, vous pouvez retrouver tous les détails de la recette sous la vidéo et je vous dis à très bientôt !